Tous les pouvoirs fonctionnent à la crainte ou à l'amour. Le pouvoir patronal n'est pas différent. Il a simplement compris dans son expression néolibérale qu'il était beaucoup plus efficace de régner à l'amour. Judith est une amie. L'année dernière, elle m'a parlé de Bienvenue dans l'Angle Alpha. Elle m'a dit de quoi parlait le texte. J'ai commencé à voir les images et je lui ai dit il faut que je danse dans cette pièce. Elle m'a dit c'est génial, c'est une excellente idée parce que le texte est très cérébral et la danse permettrait d'ouvrir une autre dimension. Nul ne peut survivre sans argent. Nul ou presque ne peut se passer d'en gagner. De là vient la puissance de l'enrôlement salarial. Donner corps à un concept, ça passe justement par plusieurs ressorts dramatiques. C'est parfois prendre des positions d'orateur comme dans une conférence avec une théâtralité quand même. C'est-à-dire montrer qu'est-ce que c'est qu'un corps qui peut se libérer, être libre ou un corps au contraire contraint. Il y a de l'amour du maître pour qu'il m'aime. Et pour me réjouir de l'avoir réjoui. Je ne vois pas du tout le rapport avec le capitalisme. Justement pour exprimer ce concept, on a cette échelle mais qui n'est pas qu'une échelle. Pourquoi une échelle rouge ? Parce qu'il me fallait un objet magique, une espèce de signe multifonction qui me permette à la fois de jouer des figures d'angle, que ça puisse servir à plein de choses, qu'on puisse monter dessus pour jouer l'échelle sociale, qu'on puisse s'enfermer dedans et ce serait une usine, qu'on puisse la coucher par terre, on s'assierait, ce serait un bon public. On pourrait se mettre derrière, ce serait une prison. rouge, parce que c'est une couleur lyrique, c'est la couleur de la passion. Et parce que c'est une couleur politique, c'est la couleur de la révolution. Donc une couleur qui combine le lyrique et le politique, c'est exactement ce qu'il faut. On est au service de ce spectacle. Et en même temps, le fait qu'on fonctionne de manière extrêmement collective fait en permanence progresser l'écriture, fait en permanence progresser la mise en scène, fait en permanence progresser le sens du spectacle. Je leur crée des rails, en gros avec ce texte-là, je crée des rails. Là aussi, je crée le désir maître, c'est moi qui donne la direction dans laquelle on travaille. Mais une fois qu'ils ont compris quels étaient les rails et les règles de jeu, après, moi je monte sur les rails avec eux. En fait, petit à petit, je me fragilise, j'appelle ça m'impuissante. Et du coup, ils voient bien qu'on est perdus et qu'il faut, chacun prend la responsabilité de construire le sens, l'image. Et quand on est dans une panade de mise en scène, c'est à chacun de trouver la solution. Le texte parle du conatus, de l'esprit libre. Et ça, c'est moi. Un esprit libre, ça mange, ça boit, ça bouge, ça fait tout ce qu'il désire. Il célèbre la vie. Le conatus pour Spinoza, c'est l'énergie qui habite les corps et qui les met en mouvement à la poursuite de l'objet de leur désir. Tout en haut se tient le désir directeur, le désir de rentabilité financière. Le relèvement brutal des objectifs mobilise toute la chaîne dans le sens d'une augmentation de la difficulté. Donc, de la violence ! Mais quand est-ce qu'on mange ? En vérité, ce dont parle cette pièce, c'est d'une tentative du capitalisme néolibéral qui réussit, mais qui ne réussit qu'en partie. En fait, le capitalisme néolibéral est une structure extrêmement paradoxale. Parce que d'un côté, il s'efforce de rendre le travailleur heureux conformément à cette logique de l'assujettissement et de l'enrôlement joyeux. Mais d'un autre côté, il se comporte d'une manière extraordinairement violente et ne l'avait pas vu depuis peut-être le capitalisme du 19ème siècle. On subit des forces qui nous poussent dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc la liberté, ça n'existe pas. Donc, il produit des effets qui sont extraordinairement contrastés, s'efforçant de réjouir ici et attristant massivement l'art. J'aime mon métier ! Si, au fait, oui, comment dire, je crois... Je me réalise, je fais des trucs bien, c'est pas seulement pour le fruit ! C'est pour faire quelque chose, quelque chose de bien ! Quelque chose, quoi ! Et sinon... Sinon, on ferait quoi ? Le principe du capitalisme, selon leur don, c'est d'arriver à orienter notre conatus, notre puissance d'agir, à faire en sorte que notre mobilisation aille vers les objectifs du capital. Et je vous l'ai montré sur scène, qu'est-ce que c'est qu'un conatus qui échappe complètement au désir maître ? Un conatus vraiment libre, c'est ça, c'est un conatus très sauvage et très seul. Parce que derrière tout ça, il y a aussi un discours sur la liberté. Être consentant, c'est obéir avec choix. Et l'obéissance heureuse, c'est la capture la plus complète du conatus. Qui ne demande pas mieux ? Le conatus cherche sa joie parce que la joie augmente sa puissance d'agir. Si d'abord, on commençait à respirer ensemble... On aurait pu être aride, mais on ne s'ennuie pas un instant. Voilà, c'est magnifique. Beaucoup d'autodérision, il y a de la danse et de la musique, il y a des images qui sont aussi très très belles. Donc franchement, on peut y aller pour être intelligent en plus aussi après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !